Que non, si ça ne va pas dans ta relation, il faut partir. Bien sûr, il faut partir, mais dans quel genre de relation il faut partir? Une femme qui est dans une relation à deux balles, une relation de deux jours peut facilement partir? N'as-tu pas dit à une femme qui a fait 30 ans de mariage, de se lever un matin et est partie? Je suis navrée, avec beaucoup, beaucoup d'enfants, un pas où? Si cet homme-là était mauvais, ma chérie, tu ne pourrais pas faire 30 ans avec lui. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce que ça tourne maintenant mal dans ton foyer que tu veux partir. Depuis 30 ans, cet homme était vraiment mauvais. Comme tu l'as dit, cette femme était vraiment mauvaise. Tu n'as pas resté avec cette femme pendant 30 ans. Donc moi, ce que je viens pour vous dire en tant que votre coach de base, quand ça ne va pas dans ton foyer, ma chérie, avant de chercher à partir, il faut d'abord t'asseoir et regarder ce qui ne va pas. Maintenant, quand tu vois ce qui ne va pas dans ton foyer, tu essaies de faire tes astuces pour arranger ton couple, pour s'excuser ton couple, pour cadenaser ton couple. Parce que les gens qui vont vous dire de partir, c'est très facile de dire de partir. Vous pensez que c'est facile pour une femme qui a beaucoup d'enfants de divorcer? Quel homme va te prendre avec tous ces bagages? Il faut qu'on se dise la vérité. Une femme qui a un, deux enfants, encore trois, on peut comprendre. Mais une femme qui a toute une vie, vous l'avez conseillé de partir et pas ouf. Moi ici, en tant que votre coach de base, chaque femme doit sécuriser son foyer. Même si ça va mal, ma chérie, on est ici là pour vous. Je suis là pour les femmes désespérées. Je suis la coach des femmes désespérées. Voilà. Mon combat, c'est que vous ne partiez pas. On va combattre. Vous allez combattre, les filles. Combattez-vous. Combattez votre foyer. Vous partez où? Tu as fait 30 ans, ma chérie. Tu pars que tu pars où? Là, comment tu es devenu? Tu vas aller où? Ce n'est pas mieux. Au moins, tu vas rester là-bas pour élever tes enfants. Au moins, les enfants vont rester voir leurs parents. Il faut qu'on se dise là. Veux-tu ne pas suivre le pénis et laisser ta vie? Même si vous restez là que ça ne va pas, ma chérie. Tu vas rester là pour tes enfants. Parce qu'arrivée à un certain niveau, ma chérie, tu as pas dit que depuis 30 ans, tu n'as pas Mougou? Tu as Mougou? Où tu es là maintenant? C'est pour t'assurer maintenant la même de tes enfants. Mais les gens qui vont te dire que non, il ne faut pas. Tu pars où, ma chérie. Arrêtez. Arrêtez de tromper les femmes. Arrêtez cela. Que non, tu dois être indépendant, ma chérie. Vous connaissez combien de femmes pleurent? Combien de femmes je reçois qui pleurent? Arrêtez cela et gâchez l'avenir de certaines femmes. Arrêtez cela. Mais moi, je vous dis, les filles, ne partez pas avant de me confier.